bonjour aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau format qui s'appelle l'entretien pour me présenter brièvement je suis Léa j'ai 30 ans et je suis en train de terminer mon master de recherche en sciences sociales je m'intéresse donc au travail des femmes sur internet de leur parcours et de comment un jour elles se sont retrouvées à publier du contenu sur internet l'entretien est quelque chose de très important quand on recueille des données quand on fait de la recherche c'est une méthode qui a été empruntée à l'anthropologie et qui vise donc à recueillir des informations des savoirs des vécus en lien avec un thème et donc le thème c'est le thème du travail et le but de cet entretien c'est de faire venir des femmes de différents milieux de différents courants politiques pour essayer de comprendre un petit peu leur parcours c'est un entretien qui se déroule en trois étapes trouver une première partie qui est la partie structure ensuite il va y avoir la partie relation avec les réseaux sociaux où on va un petit peu définir les contours de ce travail et pour terminer la partie structurante qui permet aussi de voir si il y a eu quelque chose de possible quelque chose de nouveau dans le parcours de vie suite à de la notoriété sur internet tout simplement évidemment je le précise cet entretien comporte de nombreux biais moi lors de mes mémoires de recherche je le fais de façon anonyme puisque ça permet de totalement libérer la parole mais aussi pour plein de diverses raisons mais ce n'est pas grave on est là surtout pour le fun est ce que tu as des questions est ce que tu acceptes que cet entretien soit filmé et publié sur les différentes plateformes ok première partie la partie structure du coup je m'appelle carolina gonzalez je suis une jeune femme 27 ans qui est née et qui vit toujours à genève j'ai été diplômée d'un bachelor de sociologie du coup à l'université de genève et ça fait huit ans que je fais des vidéos sur youtube sous le nom de la carologie la science du carreau je suis issu d'une famille hispano colombienne de mon père qui vient d'espagne ma mère qui vient de colombie et donc j'ai grandi dans un environnement multiculturel parce que à genève c'est un peu comme à paris ou n'importe quelle grande ville genre londres montréal et tout c'est très mélangé il ya beaucoup beaucoup de personnes qui viennent de plein d'endroits différents j'ai grandi dans un quartier populaire oui parce qu'à genève ça existe si les gens pensent qu'il n'y a que des riches en suisse plus à genève d'ailleurs il y a quand même des gens comme nous et des gens encore moins bien le dit tu as des frères ou des sœurs ou est-ce que j'ai une grande sœur de neuf ans de plus que moi avec laquelle j'ai grandi du coup on n'a pas le même papa elle elle est arrivée en suisse à l'âge de 7 ans ok et moi je suis née quand elle avait 9 ans du coup elle a été adoptée par mon papa qui a vécu avec ma mère et elle du coup dans un foyer à trois après je suis née on a vécu ensemble et quand j'ai eu 7 ans mes parents se sont séparés ils se sont divorcés et voilà après j'ai vécu avec ma mère et là tu as vécu du coup un appartement à genève tu t'as dit c'est ça oui et en fait je suis née dans ce quartier là et ma mère a déménagé dans le même quartier mais deux rues plus loin donc en fait j'ai toujours vécu dans le même quartier toute ma vie il y a juste un an où j'ai vécu dans un autre quartier avec mon ex mais après je suis retournée là où j'étais donc là tu vis actuellement avec ma mère dans le même quartier où je suis née et tes animaux et un petit chat enfin deux chats mais un à la mère et un à moi est ce que c'était quoi le métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune artiste ok ça a toujours été ça non alors je me rappelle que quand j'étais vraiment minuscule je disais astronaute vétérinaire c'est un peu les jobs que tous les enfants de 7 ans veulent faire genre chanteuse c'est comme ça mais quand j'ai fait ce qu'on appelle en suisse du coup le collège enfin à genève du coup parce que en genève c'est encore différent du reste de la suisse ok mais donc l'équivalent de ce que vous vous appelez le lycée ok général donc c'est là bas que j'ai décidé de faire une filière en art donc art plastique performance enfin plein de trucs différents quoi j'avais envie un peu de toucher à tout quand j'ai fini le collège du coup j'ai fait deux années sabbatiques parce que je savais pas trop exactement ce que j'allais faire de ma vie enfin je savais ce que je voulais faire mais je savais pas si c'était possible donc pendant deux ans j'ai rien fait entre guillemets j'ai été caissière à plein temps pendant quelques mois économiser de l'argent je suis partie en voyage toute seule je suis revenu et quand je suis revenu j'ai décidé du coup de m'inscrire dans la voie que je voulais faire qui était donc une voie artistique et je me suis inscrite à la haute école d'art et design de genève et je suis allée presque jusqu'au bout des inscriptions juste au dernier moment je me suis cassée ok et j'ai pas été jusqu'au bout pourquoi alors là on peut rentrer dans le sujet comme tu le sens en deux mots à l'époque j'avais pas le regard pour m'en rendre compte mais juste en fait j'ai senti un différentiel immense de classe en fait genre je suis arrivée dans cet endroit j'ai vu les gens qui attendaient j'ai vu leur portfolio j'ai vu qu'ils étaient avec leurs parents j'ai fait l'entretien j'avais l'impression que j'avais pas du tout du tout ma place genre j'étais là mais en fait vous faites une erreur genre vous auriez jamais dû m'accepter jusqu'ici enfin je me suis auto exclue genre ok donc tu as fait ton lycée ton collège lycée donc voilà ensuite à cette école tu avais deux ans cette école et ensuite comment j'étais jusqu'en social du coup je suis partie de la haine enfin il fallait que je trouve quoi faire quoi donc j'ai commencé à réfléchir un peu à ce que je pouvais faire de ma vie et dans quelles études je pouvais me lancer parce que il fallait que je fasse des études en fait genre on m'avait toute la vie répété que j'étais intelligente et que j'étais brillante et que et que en fait j'aurais une grande carrière et que du coup c'était logique il n'y avait absolument qu'une autre option possible que de faire du coup plutôt que de vraiment réfléchir à comment gagner ma vie je me suis dit bah faut que je trouve une discipline qui me stimule quoi et je précise ça parce que je me rends compte que bah j'adore les études que j'ai faites mais ça m'a pas professionnalisé du tout donc j'ai regardé j'ai hésité entre la psycho et la socio et je me suis dit bon ça a l'air de coller avec mes centres d'intérêt la sociologie mais j'y suis allée un peu vraiment parce qu'il fallait choisir un truc et finalement je suis tout même heureuse j'ai vraiment développé une passion totale pour cette discipline au point que genre j'ai carrément je sais pas j'avais envie de faire un projet d'émission je me suis lancé dans un truc au genre je me suis dit mais c'est génial il faut absolument rendre accessible la sociologie au monde entier et du coup voilà j'ai fait mon bachelor un peu difficilement mais je l'ai fait ok il y avait là un peu de pression enfin familiale ou est-ce que tu pouvais faire ce que tu voulais et c'était juste faire des études ne fais pas rien ça serait gâcher ton potentiel non j'avais pas de pression sur quelles études faire parce que mes parents eux-mêmes si tu veux ils captent pas trop le fonctionnement du système écolaire suisse genre c'était plus je sais pas si c'est le cas de tous les enfants d'immigrés tu vois mais genre moi mes parents tout ce qu'ils touchent à l'école ou même juste la vie administrative et tout plein de trucs sur lesquels ils savent pas me conseiller ils connaissent pas c'est l'inverse plutôt c'est moi que de leur expliquer des choses qui les concernent eux et du coup concernant les études c'était juste le raisonnement était très très simple c'est genre tu es intelligente tu vas faire des études et tu vas gagner de l'argent point genre et du coup ils comprennent pas trop pourquoi j'ai fait des études et que même comme ça j'arrive toujours pas à m'en sortir être financièrement autonome parce que c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas juste avoir un diplôme et tout d'un coup t'as un salaire à 5 chiffres genre c'est non la sociologie en Suisse c'est mieux vu qu'en France ou pas ? non je pense que c'est tout autant mal compris est-ce que tu étais le genre d'enfant qui planifiait sa vie ? moi je crois que j'ai développé de l'anxiété si jeune que en fait tout était un enjeu tout le temps genre il n'y avait pas de la manière de comment je l'ai senti il y avait peu de légèreté dans ma vie tout était toujours important le moindre truc qui peut être anodin pour n'importe qui genre je sais pas un devoir que t'as pas fait un retard moi tous les petits trucs comme ça qui sont pas si grave c'était toujours un méga enjeu tu vois du coup j'étais quelqu'un de très 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 organisée déjà petite où je passais beaucoup de temps à... ouais je cogitais beaucoup sur... je devais être préparée à tout je devais avoir les détails de tout je devais tout le temps être... j'ai du mal à pouvoir expliquer ça comme ça du coup tu penses que c'est dû aussi dans le milieu dans lequel t'as grandi où il y avait ce truc de il faut un peu se préparer oui oui bien sûr en fait moi si tu veux j'ai grandi dans un environnement qui était très 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 instable et du coup vraiment genre il n'y a rien qui était acquis genre dès que il y avait une petite victoire je sais pas je sais pas un truc cool qui s'était passé chez moi à tout moment ça peut repartir à l'extrême opposé enfin donc il n'y avait pas une tranquillité tu vois et il y avait ça à la maison mais aussi à l'école à l'école on n'était pas qu'avec un seul prof mais on avait plusieurs enseignantes qui étaient aussi dans un truc d'instabilité parce que c'est un environnement global en fait qui était comme ça du coup moi si tu veux très 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 jeune j'ai appris à être vraiment sur le qui-vive tout le temps et donc à rien laisser... enfin par exemple les imprévus, les surprises, ce genre de truc pour moi c'était toujours déroutant de stress en fait parce que je sais pas je peux donner un exemple genre à l'école il va se passer un truc imprévu et puis je vais devoir l'expliquer à mes parents bah pour moi ça devenait oh non c'est pas comme ça que ça devait se passer ah comment je vais leur expliquer qu'en fait il y a eu cet imprévu mais que c'est pas ma faute et genre tout était grave en fait tout était grave et du coup quand tu étais enfant plus jeune t'avais quoi comme vision du travail ? c'est une bonne question mais je crois que j'avais pas trop la notion de ça genre je m'en rendais bien compte que les gens devaient gagner leur vie en fait tu vois moi mes deux parents ont travaillé dans la restauration de l'hôtellerie ok du coup je les voyais pas ok ou peu j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle pendant 15 ans du coup elle a été ramenée de Colombie quand j'ai eu deux mois pour qu'elle s'occupe de moi donc moi j'ai plus de souvenirs avec ma grand-mère mais par exemple je sais que ma mère rentrait elle était toujours malade ok elle avait toujours mal quelque part, elle avait toujours mal à la tête, elle était toujours épuisée donc si tu veux moi j'associais le travail à un truc un peu abstrait où je voyais pas le travail mais je savais juste que ça faisait mal quoi genre que ça fatiguait et mon père quand j'ai eu 4 ans il a fait deux arrêts cardiaques, deux infarctus qui l'ont du coup handicapé à vie moi j'ai jamais vu mon père travailler à proprement parler puisque mes 4 ans j'ai commencé à avoir des souvenirs il était déjà plus en fonction et du coup j'associais si tu veux le travail à la maladie, à la négativité, à la fatigue parce que d'un côté j'avais mon père qui bossait pas parce qu'il prend je sais pas 15 médicaments par jour depuis 20 ans parce que je le vois souffrir quoi et ma mère qui elle est encore active bah aussi longtemps que je m'en souvienne j'ai toujours vu avoir mal ok ouais et du coup pour moi le travail c'est un truc pénible ouais c'est de la souffrance bah si tu souffles pas c'est que tu travailles pas ok ouais en gros c'est ok c'est en deux parties la première ça sera ta relation au travail et à ce travail et en deuxième ça sera les relations dans le milieu comment on devient alors j'utilise le terme influenceuse voilà et comment d'après toi on devient influenceuse ? alors comment on ou comment je suis devenue ? comment on je sais pas et après comment tu et toi ? bah je pense qu'il y a des gens ils sont influenceurs malgré eux ouais ça genre juste ils sont sur les réseaux ils veulent juste raconter des trucs et ils ont des personnalités charismatiques qui font qu'il y a des gens qui les follow et puis ils se retrouvent comme ça en fait du jour au lendemain être suivi par des gens pour moi c'est déjà être influenceur ça enfin pour moi t'influences à partir du moment où t'as une audience et que alors effectivement l'échelle est à prendre en compte si t'as genre 100 followers on peut dire que t'es un influenceur bah à l'échelle de tes 100 followers oui moi de manière générale j'ai une vision des choses où j'essaie toujours de connecter plein d'échelles ouais donc si tu veux de la même manière que je trouve que bah je sais pas moi Kylie Jenner elle a une influence à des millions de personnes bah oui un prof d'école exerce exactement la même chose mais à 20 élèves et ils lui transmettent d'autres choses évidemment dans un autre cadre avec un autre propos un autre objectif et tout mais dans tous les cas le résultat est le même on envoie un message et ce message impacte autrui positivement négativement indifférentiellement à partir de là tout le monde influence toujours je veux dire à l'échelle d'une famille ta mère influence ton comportement quand tu sors ta mère influence ton régime alimentaire ta soeur influence ton style vestimentaire tu influences on s'influence tout le temps donc voilà on peut partir dans des et toi t'es devenue comment influenceuse du coup ? et ben un peu par hasard en fait moi comme toi j'imagine j'ai commencé à regarder youtube à l'époque où il y avait tous les youtubeurs qui faisaient des trucs humoristiques et des youtubeuses qui faisaient de la beauté donc les débuts d'EnjoyPhoenix, Cyprien, Norman, Natoo tout ça et donc je regardais ces gens là mais juste j'avais trop envie de faire la même chose mais quand je dis la même chose c'était pas je voulais faire de l'humour ou de la beauté j'avais juste envie de partager je voyais juste qu'ils partageaient des trucs et j'étais là mais c'est génial moi aussi je veux partager des trucs donc à 18 ans j'ai partagé mes trucs et mes trucs c'était des trucs qui tournaient autour de la spiritualité et de la psychologie parce que à 18 ans j'ai aussi commencé une psychothérapie donc ce que j'apprenais à verbaliser en thérapie je voulais le verbaliser en ligne et donc au début c'était plus c'est un peu comme si j'avais fait ma page Facebook et je voulais juste trouver des copains avec qui ils parlaient de la même chose après voilà il y avait secrètement l'envie de percer un peu je me disais waouh ça serait trop bien que je fasse comme un tel ou une telle tu vois j'ai été partagée par un média qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle Mademoiselle j'avais fait une vidéo où j'expliquais que je portais plus de soutien de gorge et c'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne elle a tapé le million de vues c'est ça d'ailleurs qui a fait que cette vidéo a percé quoi et de là bah c'est devenu de l'influence il y a un avant et après cette vidéo avant cette vidéo j'étais juste une meuf qui parlait en ligne il y a quelques personnes mais j'avais pas je pense j'avais déjà une aura d'influence dans le sens il y avait déjà des gens qui me suivaient en se disant oh on veut penser comme elle on aime que c'est ce qu'elle nous transmet mais après la vidéo sur le soutif il y a eu un truc de elle est féministe elle parle de féminisme en ligne et je sais que maintenant bah maintenant là au moment où on parle on est à Paris beaucoup de gens que je côtoie ou qui me reconnaissent et qui me disent ah mais moi je te suivais à l'époque je suis devenue féministe grâce à toi et ça me fait trop rire parce que j'imagine que je suis pas du tout évidemment je suis pas en train de m'octroyer genre le titre de la meuf qui a rendu féministe cette génération là mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent entre eux et qui disent ouais on a découvert tes vidéos en même temps et ça a créé un truc et je sais qu'il y a des collectifs même qui sont nés de visionnages de mes vidéos et celles d'autres gens parce que c'était leur première porte vers la politisation ouais dans ce sens là tu vois et ça ça m'a toujours trop touchée de savoir ça j'étais là ah d'où que c'est une putain de vidéo sur le soutif qui a marqué qui a mis la première pierre sur beaucoup de monde c'est ça et à l'époque en plus j'étais même pas je revendiquais même pas ça parce que j'étais je l'étais si tu veux dans mes valeurs mais je l'étais pas dans ma pensée il y avait une partie de moi qui avait conscience des injustices faites aux femmes mais j'avais pas tous les paradigmes de pensée qu'il y a derrière donc en fait j'étais aussi super misogyne sans m'en rendre compte et j'avais fait des vidéos où je me montrais misogyne et après je les ai critiquées parce que c'est encore autre chose alors je vais essayer je baille souvent mais c'est un problème je baille tout le temps tu donnerais quel nom toi à ce travail ? honnêtement c'est une très bonne question parce que je suis vidéaste ça c'est sûr parce que je crée des vidéos c'est mon médium c'est celui que j'aime le plus maintenant c'est un métier qui regroupe plein de compétences je suis oratrice je suis journaliste je suis un peu psy je suis un peu travailleuse sociale je suis un peu commentatrice télé je suis un peu tu as plein de casquettes du coup je saurais pas je pense qu'influenceuse c'est bien parce que ça regroupe plein de choses mais en réalité moi le travail que je fais après ça dépend du contenu des gens bien sûr si j'avais fait du coup par exemple je sais pas tu demandes à Marion Caméléon elle va te dire bah je maquilleuse aussi selon le sujet que tu fais bah tu développes des compétences particulières mais honnêtement là maintenant pour moi je suis je fais de l'activisme en fait mais pas que en ligne oui je le résume pas à mon activité en ligne pour moi c'est l'extension de mon activisme au quotidien ce que je fais au quotidien c'est déjà ça s'inscrit dans une volonté militante pas toujours je ne fais pas que ça je ne fais pas ça tous les jours non plus mais ça ponctue mon quotidien régulièrement et mon travail tout mon travail d'ailleurs celui que j'ai en job alimentaire et celui que je suis en ligne donc pour moi c'est je dirais que je suis activiste en ligne en fait est-ce que du coup pour toi être activiste c'est un travail ? oui moi une femme au foyer qui sort avec sa poussette ses ongles fesses ses cheveux lisses et maquillée elle la travaille ouais travaille du corps bah bien sûr moi je vois du travail partout du coup toi qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux ? aujourd'hui ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est beaucoup de vulgarisation sociologique par le biais de la narration intime c'est-à-dire que j'utilise mon intimité comme prétexte pour amener à des réflexions sociologiques en d'autres termes je vais te raconter une dinguerie de ma vie pour que tu réfléchisses sur la société voilà avant c'était beaucoup plus du partage personnel pour inviter les gens à faire de l'introspection mais aujourd'hui non seulement j'ai envie que les gens apprennent à s'introspecter mais j'ai aussi envie qu'ils apprennent à réfléchir en collectivité et en social genre pas juste moi, ma vie, mon coin, ma psychologie non c'est moi inscrite dans ce monde et comment faire pour que la manière que j'ai de me percevoir serve à la collectivité et que tout le monde fasse ça pour qu'on s'entraide tous mon format de prédilection c'est des longues vidéos donc entre 30 et 45 minutes en facecam des fois j'invite des gens pour faire la même chose mais juste à deux et j'ai un format de vidéo assez récurrent où je fais juste des revues de livres que je me tape toute seule dans mon coin pour ensuite les rendre digestes au grand public et pas que ce soit réservé aux gens qui savent lire des trucs académiques ok et les vlogs à l'arrache ouais là depuis pas longtemps je vais reprendre un peu la documentation de mon quotidien mais juste parce que il y a une vision une partie de moi que j'aimerais montrer aussi ou qui est pas juste sérieuse et plombante et toujours en train d'apprendre des trucs alors des fois aussi on existe quoi et ça suffit un côté un peu qu'on voit pas et que tu aimerais la solitude la solitude voilà l'isolement je fais tout toute seule ouais alors là depuis pas longtemps je me fais aider déjà pour les miniatures vite fait mais moi ce que j'ai trop du mal c'est la montagne de trucs que je fais dans l'ombre qui donne la sensation qu'après bah tu vois je sais pas quand tu regardes ma vidéo tu peux très bien te dire ah mais ça ça va pas mais ça ça a été fait un peu à la job ah mais là elle aurait pu faire un effort non mais là elle a mal dit ouais mais en fait tu te rends pas compte que tout tout est fait par mon seul et unique cerveau et mes petites mimines et mes petits yeux et en fait genre justement si je pouvais m'occuper que du contenu et de me présenter bah je ferais un bête de taf mais en fait je le fais pas parce que je m'occupe de la partie de recherche de la partie technique de la partie promotion de la partie montage de la partie euh tout de tout de tout en fait et du coup ça fait que bah ce qui est dur c'est le fait que bah on voit 1% de tout est-ce que tu peux me décrire une journée type ? tu as des journées type ou c'est un peu random ? bah depuis pas longtemps maintenant ma journée type c'est un mercredi parce que je travaille avec des enfants en école primaire donc les mercredis ils vont pas à l'école je travaille pas et donc je profite de cette journée pour faire mes vidéos donc euh je vais me lever le matin je vais euh ouvrir mes mails euh répondre à ceux auxquels je réponde euh faire une partie d'écriture parce que bah des fois j'ai des idées qui me viennent sur des sujets récurrents donc je vais remplir mon petit doc Google Drive avec tous mes petits dossiers donc j'ai plein de dossiers en attente ouverts de vidéos que j'aimerais faire dans lesquels j'ajoute au fur et à mesure des réflexions et une fois que mon dossier est bien fourni et puis que les points sont bien euh structurés bah je les euh bah je les mets en place pour en faire une vidéo donc il y a cette partie de rédaction et puis après bah je vais me poser allumer ma caméra je tourne pendant 2-3 heures ça dépend du contenu que je trouve et si j'ai le temps bah je la monte dans la foulée sinon je la monte à un autre moment dans la semaine voilà ça c'est pour la partie vraiment création de vidéos pour Youtube mais euh mon métier c'est aussi d'être sur Insta du coup tous les jours bah alors je le fais pas tout le temps parce que des fois j'ai juste pas envie mais euh tous les jours je documente un peu ma journée quoi j'ai une idée qui me vient à l'esprit bam je la partage en story et euh souvent quand je fais ce processus là dont je te parle bah j'essaye aussi bah j'y pense pas toujours mais j'essaye de montrer que je travaille ouais ouais hé là regardez j'ai tourné une vidéo et là je fais des recherches et là j'ai fini ce livre et là j'ai fait ça et là je fais ça je fais des trucs donner de la visibilité à tout ça tu vois donc tu travailles lundi, mardi, jeudi, vendredi avec les enfants est-ce que le soir tu travailles aussi sur Insta et tout ça bien sûr j'ai fait des journées de combien ? ah non j'ai posté énormément ouais et c'est ça qui est très 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 frustrant c'est qu'en fait j'ai l'impression que ça fait vraiment très très longtemps que je bosse énormément mais que ça se voit pas en plus ça y'a pas y'a pas l'argent derrière qui prouve tu vois parce qu'à la limite si je trouve elle débarque et puis je sais pas genre une caisse à ma mère elle serait là génial ce que tu fais sur Youtube ça rapporte c'est bien ma fille mais elle me voit que ça fait 8 ans que je fais des trucs que je suis toujours précaire que je suis en galère et elle est là genre qu'est-ce que tu branles ? en vrai c'est très caricatural comme je l'ai présenté mais t'as capté quoi donc pour en revenir à ta question par exemple la semaine dernière faut savoir que moi normalement je bosse que les midis ok mais je prends des remplacements le soir quand t'es animateur parascolaire tu bosses 2h à midi enfin un tout petit peu plus parce que t'arrives avant et tu repères après tu montes 2h avec les enfants et le soir tu peux refaire 2h après les cours et normalement ceux qui sont là le soir c'est des gens qui sont embauchés déjà depuis longtemps et tout moi comme je viens de commencer a priori c'est pas déjà mon poste moi je suis censée être là qu'à midi mais comme j'ai besoin d'argent je travaille le plus possible le soir si je prends des remplacements le soir j'arrive à midi je fais mon taf avec les enfants entre 14h et 15h30 je fais ce que je te dis donc au travail du coup donc je fais avec mon ordi et tout et je fais mes petits trucs donc je finis mes montages je finis mes machins et je retourne au boulot l'après-m et le soir quand je rentre à 18h30 je repars je recommence jusqu'au soir et ça dépend à nouveau ça va être très modulable en ce moment aussi je vais beaucoup au sport le soir ok mais ça m'empêche pas de continuer ça c'est à dire que même si je vais au sport 21h30 je me mets devant l'ordi et je continue ok ouais donc je compte pas mes heures je travaille énormément je ne saurais pas te dire combien d'heures dans la semaine je bosse et tu bosse aussi les week-ends ? bah je bosse en vacances là je suis en vacances je bosse les week-ends alors maintenant j'essaye d'avoir de vrais week-ends genre depuis un certain temps parce que maintenant que j'ai du lundi vendredi week-end avant c'était pas le cas parce que j'étais étudiante je m'en battais un peu les couilles des week-ends genre genre bon ouais depuis plusieurs mois j'essaye de plus le faire genre vraiment consciemment j'éteins mon téléphone je me mets dans un coin les gens m'oublient et même je réponds pas genre des fois on m'envoie des trucs sur le taf et tout je réponds pas et ça c'est nouveau mais sinon avant je me rendais pas compte bien sûr que je bossais tout le temps donc je sais pas si j'avais une idée de vidéo qui venait un samedi matin bah samedi matin j'écris tu vois je vais pas attendre lundi en fait c'est comme c'est un job créatif tu peux pas te dire je laisse ça pour lundi 8h non parce que quand t'as les idées qui viennent maintenant les connexions qui viennent maintenant les concepts qui viennent maintenant bah faut que ça soit fait maintenant donc pour peu que j'ai mon téléphone avec moi je peux être toute la journée 15 minutes par ci 15 minutes par là 1h je sais pas tout d'un coup je vais regarder un documentaire je vais te la future vidéo donc je me posais c'est pas pour le regarder mais c'est pour une vidéo enfin tu vois donc c'est super dur je trouve c'est un métier dans l'ère dans laquelle on est le travail devient tellement vicieux parce qu'en fait ils s'immiscent maintenant dans la vie privée et ma vie privée c'est devenu mon taf en fait et ça c'est un effet pervers auquel je m'étais pas préparée alors je savais les gens m'avaient un peu prévenu en me disant mais en fait tu sais quand tu t'exposes comme ça ça va être dur de revenir un peu à un moment donné à une vie normale si un jour t'en as marre des réseaux tu veux plus qu'on te connaisse et tu veux juste avoir une vie normale comme tout le monde quoi et c'est vrai parce qu'en fait je me suis rendu compte que bah au fur et à mesure du temps si j'ai envie de disparaître d'internet je peux et d'avoir un job normal je peux mais en fait je suis dans une boucle infernale où c'est un peu le seul truc entre très gros guillemets que je suis sûre de savoir faire comme je sais mettre en scène exploiter mon intimité au service des autres bah du coup j'ai du mal à faire la part des choses entre ma vie privée qui m'appartient et ce que je donne à internet est-ce que tu penses que ça te manquerait est-ce que tu penses que ça ferait un vide complètement je suis complètement accrue mais bien sûr si on parle en termes psychiatriques si tu veux moi mon psychiatre il va te dire que j'ai sublimé un trait pathologique en ligne en exploitant à mon avantage quelque chose qui me faisait souffrir c'est-à-dire que pour les gens qui me connaissent pas en gros j'ai été diagnostiquée de plusieurs troubles mentaux comme je suis borderline bah le fait de pas avoir de limite et de pas avoir de pudeur de limite perso c'est symptomatique chez nous de quelque chose de douloureux parce qu'en fait on a pas de jardin secret on a pas de notion d'espace perso quoi et du coup pour beaucoup d'entre nous c'est handicapant et ça fait souffrir parce qu'on se laisse constamment violenter ou on s'auto-violente et moi je me suis dit bah au service du peuple je vais utiliser cette absence de pudeur pour le monde quoi tout ça pour dire que moi dans mon cas j'ai carrément alimenté un symptôme si j'en crois pas les thérapeutes et je pense qu'ils ont pas tort c'est à dire qu'en fait à un moment donné un truc qui m'a aidé c'est devenu le seul truc qui peut m'aider alors que idéalement il aurait fallu que ce soit juste un outil et puis que quand j'en aurais plus besoin bah je m'en sers plus et maintenant voilà je fais ma petite vie sauf que je suis coincée dans un truc où en fait mon taf c'est devenu raconter ma vie et du coup je suis là genre j'en ai besoin et en même temps j'aimerais apprendre à faire un peu autre chose et en même temps regardez comment travaillent les artistes ça me parle beaucoup parce qu'en gros ils essayent de gagner leur vie avec quelque chose qui est viscéralement intime leur art leurs émotions ce qu'ils mettent dedans ce qu'ils transmettent il y a des moments où il y a du contenu il y a des moments où il y en a plus ce contenu souvent il vient parce qu'il y a un lien avec un vécu fort tu veux choisir une vie d'artiste entre guillemets t'es condamnée en fait à ajouter l'instabilité de ton métier à accepter aussi le fait que ton métier sera tout le temps collé à toi parce que ton art c'est toi en fait genre j'ai jamais entendu un artiste dire qu'il était capable de faire la différence entre son art et sa vie privée enfin souvent l'art c'est sa vie privée tu vois mise en scène d'une certaine manière moi je me sens un peu comme ça j'ai l'impression que ce que je fais en ligne c'est un peu comme si j'avais choisi une carrière d'artiste c'est à dire pour l'instant j'accepte que mon intimité c'est mon métier parce que c'est le truc que je sais mieux le faire j'ai l'impression pour l'instant et dans lequel je m'épanouis le plus parce que maintenant j'arrive à le faire d'une manière épanouissante ça n'a pas toujours été le cas mais j'accepte le fait qu'à la différence d'autres gens il n'y a pas de moment où je commence je finis et qu'après je passe à autre chose je passe jamais à autre chose c'est très très dur d'oublier que j'ai une existence en ligne et puis qu'à tout moment je suis scrutée comme tout le monde c'est à dire qu'il y a des trucs que j'ai posés il y a 5 ans qui peuvent me poser problème aujourd'hui et puis à tout moment c'est quelqu'un qui a décidé que c'était le cas ben ça sera le cas et être sur le qui-vive comme ça et se dire mais attends mais est-ce qu'il y a des choses que je ne devrais pas retirer ou corriger ou revenir dessus ben ça c'est un truc avec lequel j'ai fini par m'habituer quoi c'est quoi le projet ou la vidéo que tu as pu réaliser dont tu es le plus fière aujourd'hui ? ben la websérie je ne fais pas le genre je suis super fière de ça c'est la première fois de ma vie que j'ai pu être réalisatrice d'un projet je l'ai fait du coup en collaboration avec la radio-télévision suisse et une société de production qui s'appelle Close Up Film et en gros c'est la première fois de ma vie que je pouvais créer des vidéos en ayant vraiment un regard professionnel où j'étais pas juste moi avec mes dizaines de petits ouvriers mentaux qui donnaient des petites idées là il y avait vraiment des espaces des gens compétents des professionnels dans chaque domaine et moi je devais juste faire ma magie qui est le propos et ça j'ai trop kiffé le faire parce que moi si je pouvais je donnerais ma chaîne vraiment je vous la donne les professionnels du monde de la vidéo du marketing et tout faites dans ce que vous voulez si vous me laissez faire du propos et l'incarner je suis la plus heureuse du monde et ça c'est ce que j'ai pu faire avec cette vidéo donc cette websérie c'est 7 épisodes en animation et aussi en interview qui parle de tous les enjeux autour du genre du féminisme pour les nuls entre guillemets je dis ça parce que c'est parlant mais c'est évidemment pas pour les vrais nuls puisqu'il y a pas de genre nul et vraiment c'est tout mignon c'est tout pastel c'est tout joli c'est tout fluffy comme ça ça fait pas peur donc c'est ça mon plus grande fierté quel sujet ou la vidéo qui t'a ramené le plus d'interactions c'est à dire de live de partages et de commentaires les vidéos sur le polyamour parce qu'il y a une période où j'expérimentais ça je me questionnais beaucoup et du coup je partageais mes réflexions autour et toutes les vidéos que j'ai pu faire qui parlent de relations libres à chaque fois les gens ont pété un plan et je sais que c'est le genre de vidéos dès que je les poste ça part en couille genre ça y est ça va partir en débat ça va chercher des manières de présenter ma personne comme étant une dangereuse dégénérée sexuelle enfin des trucs enfin bref donc je sais que c'est le genre de vidéos autant dans le positif que dans le gat ça peut être soit des gens qui vont tout faire pour trouver un moyen de prouver que je suis une vraie salope et qu'il faut pas m'écouter soit des gens qui sont ravis qu'on leur présente une nouvelle manière de voir des choses ou qui sont contents qu'on leur trouve des excuses dans leur infidélité enfin c'est ça est-ce que avant de tourner des vidéos tu prépares genre un script genre tu choisis des tenues etc. au début pendant plusieurs années d'ailleurs c'est pour ça que mes vlogs s'appellent les vlogs à l'arrache c'est que justement il y avait aucune préparation donc ça c'est pour et c'est contre les pour c'est que les gens tombent sur du contenu spontané plus authentique en tout cas qui a l'air plus authentique parce qu'il y a des gens qui mettent en scène l'authenticité sachez-le et moi j'en fais partie moi maintenant à force c'est devenu mon table donc maintenant je sais en fait genre comment parler de ma vulnérabilité de mon intimité mieux mais du coup pendant très très longtemps c'était un peu ma marque de fabrique et les gens me suivaient pour ça d'ailleurs genre ils aimaient bien le côté vraiment bricolé de ma chaîne et là depuis le mois d'octobre dernier je travaille avec une agence d'influence qui m'aide à faire du contenu un peu de meilleure qualité et là j'essaye de me concentrer parce que je me dis bon maintenant ça fait 8 ans t'étais bien mignonne avant mais t'es plus une ado il faut que tu gagnes ta vie que tu es l'air pro et donc j'essaye maintenant d'avoir un fond donc je me suis fait un fond de vidéo depuis un peu moins d'un an j'ai un fond de vidéo j'essaye de m'apprêter un petit peu parce que j'ai pas non plus envie de faire le clown je suis pas là pour faire un défilé donc écoute moi mais regarde pas à la limite on s'en fout après c'est vrai que peut-être aussi c'est là j'essaye juste des fois t'as envie de te voir différemment moi c'est vrai que des fois j'aime bien me voir genre t'es bien coiffée tu t'es maquillée mais je vois bien qu'il y a un travail la préparation elle repose aussi beaucoup sur mon état émotionnel ça veut dire que des fois je sens que je suis dans un mood propice à filmer et d'autres pas et il y a des fois je suis dans le mood et j'ai pas du tout la possibilité de filmer mais j'ai le mood qu'il faut vraiment j'ai l'énergie parfaite j'ai l'émotion derrière parfaite je sais pas comment te dire c'est un état général où je sais que là si je parle ça va sortir comme je veux et à d'autres moments c'est pas possible donc je peux pas prévoir quand ça arrive mais j'essaye de me mettre en condition les jours où je sais que je vais filmer par exemple la veille je vais écouter des vidéos au sujet de ce que je veux faire je vais te donner un exemple genre je sais pas si je veux faire une vidéo sur le meurtre qu'il y a eu du jeune Naël là il y a quelques mois si je sais que je vais en parler demain bah aujourd'hui je vais écouter plein de documentaires plein de réactions pour me mettre un peu dans l'énergie de ce que je veux dire de ce que ça me fait le lendemain matin je vais revenir sur ça ou je vais en parler à quelqu'un pour voir si dans le débat ça va me susciter des choses et puis là j'ai la bonne énergie j'allume la caméra j'ai l'énergie que je veux mais je peux pas le faire avec toutes les vidéos genre ça c'est que les vidéos où vraiment je transmets des émotions où je m'indigne où j'ai besoin que ça fasse un truc et que les gens à la fin ils se disent putain ça m'a fait quelque chose la majorité de mes vidéos sont pas comme ça genre il y a beaucoup de vidéos où c'est juste coucou on va apprendre un truc aujourd'hui pendant 40 minutes mais il y en a d'autres où j'ai envie vraiment que tu pleures avec moi et puis du coup dans ces moments là il faut que j'ai l'énergie générale adaptée voilà évidemment t'es un peu une artiste genre tu penses est-ce que tu penses que tu sais je reviens sur le maquillage et tout tu penses qu'en tant que femme on est plus écouté qu'on est apprêté ouais ouais clairement et toi tu deal avec ça ou c'est quelque chose qui en tant que artiste tu sais bah j'essaye de l'utiliser des fois ouais pas toujours parce que ça me saoule parce qu'en fait en l'utilisant tu confirmes la construction sociale autour de ça c'est pas pour rien que ça s'appelle la construction sociale c'est que tout le monde met sa petite pierre dans le bâtiment même si c'est fait de manière critique genre moi je veux dire je peux très bien de manière critique m'apprêter dans toutes les vidéos et me rendre super bonne et sexy pour que ça capte l'audience bah ça va quand même alimenter le système que je critique donc j'essaye d'en jouer mais pas trop parce que justement j'ai pas envie de renforcer trop ça il y a des moments où où je vais le faire sans pour autant qu'il y ait une volonté derrière de plus d'audience par exemple ma vidéo sur la terreur féministe je me suis présentée avec un maquillage et un rouge à lèvres rouge mais pas parce que je me disais que des mecs allaient me voir et allaient cliquer et que c'était bien ça aurait pu être le cas mais c'était pas mon intention mon intention c'était plus à ce moment là il y avait une symbolique autour de la féminité et des attributs féminins donc là je m'apprêtais pour d'autres raisons mais sinon c'est vrai que oui des fois je sais pas je vais faire une story je vais voir ma tronche et je vais me dire c'est ce que je vais dire j'ai envie que les gens restent jusqu'au bout de la story attends fais un effort quoi donc ce chemin là ça fait pas longtemps que je l'aime pendant très longtemps j'ai pas du tout pensé à ça et quand je m'apprêtais ou que je me présentais de manière féminine coquette ou même sexy c'était sur des coups de tête où je me disais en fait j'ai envie d'être bonne là et genre juste tu vois genre il y avait pas de... là maintenant j'essaye de l'intégrer dans mon travail le travail du corps en amont qui est un travail quand même que les femmes font sur internet et que peu d'hommes font sur internet c'est que récemment c'est aussi pour le travail surtout que c'est un travail dans le travail ouais ouais bah c'est ça et c'est récemment que je le fais consciemment ok ouais où je me dis en fait il faudrait le faire et on se dise ah elle sait de quoi elle parle celle-là et pas que après 40 minutes où je t'explique un pavé sociologique tu me dises mais elle est dégueulasse mais comment elle allait jusqu'à l'unis cette espèce de laideron enfin tu vois moi j'en ai eu des commentaires comme ça sous des vidéos sociaux j'étais là mais vous êtes sérieux ? est-ce que tu choisis comment tes collaborations ? alors avant de signer dans l'agence où je suis actuellement je recevais des propositions un peu aléatoires à gauche à droite mais comme j'étais pas spécialement connue pour mes placements de produits j'en avais pas plus que ça et j'acceptais vraiment ponctuellement bah depuis l'année dernière donc au bout quand même de 7 ans de production j'ai commencé à accepter des partenariats ponctuellement et c'était plus au feeling genre je discutais avec les gens je regardais si dans la dynamique et la manière qu'on avait de parler on s'entendait surtout 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 s'ils respectaient les valeurs que je transmets ok ouais genre si t'as un problème avec les sujets que j'aborde bah tu travailles pas avec moi ok ouais ouais et si tu veux travailler avec moi ça veut dire que dans le placement que je veux faire pour toi je peux transmettre les valeurs que je transmets déjà ailleurs et si on me laisse faire ça je bosse avec c'est non non du coup merci beaucoup pour cette petite partie maintenant on va parler des relations entre nos collègues comment te sens-tu du coup on y a un peu répondu mais dans ce travail globalement très isolée ouais parce qu'en plus bah le contenu que j'ai commencé à faire en 2015 il se voulait déjà décaler par rapport à ce qu'il se faisait genre moi j'avais envie de faire un truc différent j'avais pas envie de faire entre guillemets comme tout le monde il y avait un esprit un peu rebelle déjà à l'époque de non 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 je ferais pas comme tout le monde parce que c'est très spéciale et du coup au début j'étais contente d'être vue un peu comme la weirdo d'internet mais je sais que je l'étais pas mais moi je pense que j'avais compris qu'on me trouvait bizarre et du coup bah comme ce que je disais tout à l'heure bah je me suis dit bah si je suis bizarre ça va devenir mon fond de commerce quoi non mais c'est vrai donc même des fois je pense que je poussais le fait d'être bizarre ok ouais pour vraiment dire oui je sais que je suis chelou et ça me blesse pas quand vous me le dites et c'est pas grave genre c'est comme ça que je vais donc il y avait un truc où vraiment j'avais vraiment aucun filtre où j'étais relibre quoi et comme j'étais déjà aussi super critique de ce que je regardais parce que même si j'admirais plein de gens que je suivais bah j'avais déjà plein de choses à dire parce que tu as secouille de base je savais que j'allais pas me faire des amis tout de suite la toute première vidéo que j'ai postée la toute toute première qui n'est plus disponible mais que j'ai toujours sous la main c'était une critique d'un tag parce qu'à l'époque il y avait des vidéos de tag je te rappelle en gros c'est des vidéos où tu t'identifies d'autres gens et puis il faut qu'ils répondent aux mêmes questions que toi quoi les questions c'était des trucs du style qui est celle qui se maquille le mieux qui est celle dont la façon de parler t'agace le plus quelle est celle qui s'habille le moins bien enfin des trucs comme ça et du coup il y avait toutes les youtubeuses que je regardais à l'époque qui répondaient à ce tag et je voyais une partie d'elles qui me décevait tellement alors maintenant avec le recul je suis une adulte donc maintenant j'accepte le fait que des gens soient juste pas sympas genre ça fait partie de la vie mais à l'époque pour moi j'étais là mais comment elles peuvent dire des trucs comme ça elles sont sérieuses de dire des trucs horribles entre elles et c'était un moment de ma vie où j'avais un début d'éveil féministe mais c'est pas ok des femmes qui taillent d'autres femmes en public et en plus de ça qui en jouissent parce qu'il y avait un truc un peu genre bon je réponds aux tags parce que je suis honnête mais c'est pas pour être méchante que je dis ça mais c'est pour être honnête et puis là bam elles te balancent des trucs super horribles sur une autre youtubeuse que nous je voyais ces tags tourner et tourner j'étais là ça m'indigne je suis pas d'accord j'allume ma caméra et j'utilise ça comme prétexte pour faire ma première vidéo j'étais là ouais bah je trouve que ce tag c'est pas gentil on devrait pas se dire des trucs méchants on devrait s'aimer entre nous parce que franchement les meufs elles sont des trucs géniales et donc j'ai commencé à faire une vidéo bah faudrait que je la republie pour qu'on la voit ensemble mais dans cette vidéo là justement je disais ouais voilà je faisais ma moralisatrice quoi c'est pas bien les enfants c'est un peu l'idée et après bah j'ai direct commencé les sujets bah psychologie, spiritualité et en fait c'était juste ça n'avait rien à voir avec le contenu des autres quoi genre j'étais vraiment la percheuse d'internet genre je suis là je parle des chakras je pars au fond du trou du cul de l'inde enfin j'étais vraiment mais la meuf elle est malade mentale et puis elle est à sa maladie en ligne j'ai grossi le trait de fou parce que c'est devenu littéralement mentale bah ce côté bizarre il était revendiqué mais du coup il m'a isolé beaucoup parce que j'ai été après en contact avec des youtubeurs et youtubeuses pas le gratin en faisant ces vidéos là bah en fait je me suis juste rapprochée d'autres gens que je connaissais pas du tout qui faisaient des vidéos aussi perché ensuite j'ai fait des vidéos avec Amélie Menuh qui pareil à l'époque faisait des trucs un peu philosophiques un peu genre déconstruction machin avec Laetitia de la chaîne Le Corps La Maison L'Esprit et elle faisait des vidéos vlog psychologie positive et tout et en fait genre sans m'en rendre compte juste je suis rentrée dans une bulle de youtube qui était la mienne donc celle de développement perso spiritualité introspection tout ça je suis devenue pote avec une papesse d'internet Esther taïfa oh waouh qui est devenue une amie aussi c'est une des personnes que je suivais le plus à l'époque Esther tu passes par là je t'embrasse parce que vraiment toi même tu sais je me rappelle qu'elle faisait des vidéos qu'elle appelait les random talk et en gros juste elle se posait elle parlait de tout et rien ouais un peu comme toi aussi tu vois à l'époque où tu faisais des vidéos des fois tu parlais de tout et rien et moi je t'ai regardé aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer après des gens plus connus ponctuellement pareil c'était toujours assez en coup de vent par contre j'ai passé un week-end j'ai une Joy Phoenix ça c'est une histoire que je garderai et il y avait aussi une méda situation que t'es partagée ouais elle m'a partagée parce que j'avais fait une vidéo sur Bilal à Samy je me rappelle pas que ça allait changer quoi que ce soit dans mes abonnés ouais moi j'avais trouvé ça comme fou c'est fou parfaite parfaite la star mais non la star est-ce qu'il y a des choses que tu caches de façon délibérée en ligne ouais bien sûr mais tellement mais bien sûr initialement moi mon truc c'était je veux être authentique et je veux transmettre de l'honnêteté ouais je me suis vite rendu compte que ça avait ses limites parce qu'en fait on peut pas juste poster tout et n'importe quoi sans réfléchir et sans filtre moi mon but c'était je veux être le plus authentique et honnête possible et transmettre ça aux autres qu'ils le soient aussi et j'ai été vite rattrapée par la réalité juste humaine du fait que nous avons des façons de communiquer différentes entre groupes sociaux entre gens et qu'en fait même si toi tu as toute la bonne volonté du monde et toute la sincérité et les bonnes intentions sur terre tu peux pas dire les choses n'importe comment à n'importe qui n'importe quand enfin tout ça doit être enfin si je veux transmettre un message je dois m'intéresser à qui j'ai en face comment lui parler quelle info me donner dans quel ordre enfin la communication humaine est tout un art donc j'ai appris à mes dépens que je ne pouvais pas être spontanée et honnête comme je le voudrais donc j'ai appris à transmettre ça mais d'une manière plus réfléchie ce qui forcément rend la chose moins spontanée et donc moins honnête mais j'essaie quand même de toujours garder une essence la plus pure entre guillemets possible la plus brute vraiment d'être plus proche possible de ce que j'essaye de dire et de transmettre donc ce que je mets dans mes vidéos encore aujourd'hui c'est qu'en fait je l'ai jamais jusqu'au bout de ma réflexion c'est à dire que dès que je partage un truc et que je donne mon avis je m'arrête toujours avant de donner totalement mon avis parce que je suis pertinemment au courant que ce que j'essaye de dire aux gens n'est pas audible c'est un discours qui est trop marginal c'est un discours qui dérange trop et c'est pas moi qui l'ai inventé je dis pas que je suis particulièrement marginal je m'inscris dans un mouvement de pensée et dans une collectivité qui est minoritaire les pensées que j'essaye de transmettre c'est pas des pensées que j'ai inventé c'est des gens que j'ai lu c'est des trucs que j'ai étudié c'est des générations et des générations voire parfois des dizaines d'années ou des centaines d'années de gens qui ont réfléchi et qui se sont inscrits dans une philosophie et une critique de la société particulière et si mes vidéos doivent s'adresser à la majorité il faut que je trouve le langage qui parle à la majorité donc j'essaye de faire un truc ultra marginal quelque chose le plus mainstream possible mais pas pour le dénaturer ou en faire une merde capitaliste tu vois comme le capitalisme fait avec tout retirer ça, le mettre là pour dire regardez autre chose est possible maintenant ça vous intéresse ? rentrez là dedans, c'est un peu l'idée tu vois mais j'ai pas envie de récupérer des trucs révolutionnaires pour en faire de la merde néolibérale parce que ça c'est ce qui se passe la plupart du temps c'est genre ah j'ai compris des concepts de féminisme géniaux du coup je vais en faire mon gagne-pain genre non, c'est pas ça l'idée c'est de prendre ces trucs d'ouvrir un peu la porte de dire c'est ce que les... et ben moi je rêve de pouvoir dire ça ouvertement devant tout le monde et d'en faire un vrai sujet et de parler vraiment de ça et d'inviter des gens pour qu'ils parlent de ça parlons de comment on peut en arriver à ce point ouais ouais mais ça tu peux pas le drop en ligne sans réfléchir à qui peut voir ça ce que ça peut faire ce que ça peut dire sur toi comment ça peut être retourné contre toi et moi il y a beaucoup cette inquiétude autour de moi de gens qui me disent il faudrait que t'arrives de t'auto-stigmatiser comme ça parce que plein de gens ils trouvent que je ne suis ni bizarre ni folle ni malade mentale ni si... je continue de voir des psychiatres je continue de devoir prendre des médicaments alors non je ne suis pas la personne la plus psychiatrisée du monde Dieu merci je ne subis pas le système psychiatrique comme d'autres gens qui sont enfermés contre leur gré qui prennent des médicaments qui les tabassent les tuent à petit peu donc je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes psychiatrisées mais je vois bien que tous les jours ma manière de réfléchir me fait souffrir et que tous les jours de ma vie je dois résister contre l'invie de quitter ce monde de merde donc... tu vois par exemple je prends l'exemple d'Olympe qui est TDI les gens la suivent parce qu'elle est TDI mais quand elle a des crises où elle va faire des contenus où elle va être super en colère où elle va parler très mal etc à sa communauté on va lui dire oh là là tu parles trop mal à ta communauté elle dit je suis malade mentale en fait vous me suivez parce que j'ai ça et il n'y a pas que le bon côté il y a tout le côté qu'on ne vous montre pas parce qu'en fait on a rendu glamour un peu la scène mentale c'est à dire que aussi loin que je m'en souvienne je leur ai dit que je me sentais pas bien que j'avais l'impression que quelque chose se clochait que je me sentais mal que j'avais des pensées des émotions compliquées et tout notamment en baron et mais non mais tu vas très bien mais non tu es très intelligente mais non et puis quand je pète des méga crises elle est folle elle est folle elle est folle moi j'ai entendu ça tellement de fois quand je pète des crises ah ouais cette meuf elle est trop folle ah ouais mon elle est trop folle tout le monde genre mais alors du coup je suis folle ou je suis pas folle et en fait ce terme de folie c'est très intéressant parce que si on regarde le monde dans lequel on vit est-ce que c'est pas juste normal d'être fou quoi c'est qui les vrais fous genre on peut partir dans toute une réflexion anti-psychiatrique critique de la folie et tout moi je peux te partir dans du Michel Foucault la psychiatrie c'est l'équivalent de la prison l'école c'est une extension de toute cette merde voilà regardez mes vidéos si vous le voulez pour moi mais 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 ouais dans ce cas là moi j'ai toujours un peu du mal à utiliser ce terme là parce que oui pour la communication dans le paradigme dans lequel on est si on regarde le détail je suis neuro atypique neuro divergente j'ai un petit trouble mental je suis un peu folle mais c'est vrai que comme je suis conscience de ce que j'ai j'ai travaillé dessus j'en parle bien et j'arrive à le gérer plus ou moins bien ah bah du coup je le suis plus bah oui alors que si bah non je le suis toujours c'est juste que j'ai plein d'outils maintenant pour en parler et pour le gérer je suis toujours aussi cinglée et j'ai toujours les mêmes difficultés j'en souffre pas autant qu'avant mais dans mon quotidien ça m'arrive encore beaucoup de vivre avec ça en fait certes moi j'en parle parce que j'aimerais pouvoir communiquer là dessus que d'autres gens se sentent concernés qu'ils se sentent apaisés accompagnés là dedans dans une collectivité mais en même temps ça me saoule de continuer d'alimenter le discours de ça reste des raisonnements atypiques parce que je pense que c'est pas si atypique que ça du coup oui il y a plein de choses que je montre pas que j'aimerais montrer juste parce que j'ai peur que ce soit trop stigmatisant que les gens justement n'arrivent plus à remettre dans le contexte ce que je montre parce que j'ai beau parler toute la sainte journée des symptômes borderline en ce moment je suis en train de faire une mini série sur chaque symptôme si un jour je les montre à l'oeuvre mais c'est fini pour ma gueule je vais être perçue comme une harceleuse une dangereuse, prédatrice, toxique, humiliante, violente instable, dangereuse tout ce que tu veux en fait c'est pour ça que je fais ces vidéos là pour que quand ça arrive on arrête de dire aux gens ouais x y z doit être cancer called out machin parce que en fait il y a les gentils et les méchants et là on a vu qu'elle était méchante donc elle va dans la poubelle des méchantes non les gens sont pas comme ça et c'est dur et regardez à quel point c'est dur et regardez à quel point ça demande du travail et du temps et à quel point c'est humiliant de passer par ces étapes mais j'ai fait ce choix et il y a plein de gens qui font pas ce choix il y a plein de gens qui font le choix de laisser la merde les envahir d'accepter la merde qui les entoure et de la faire subir à tout le monde je fais pas partie de ça c'est un peu intense comme je réponds est-ce que tu as des conflits avec des personnes ? en ce moment non pas que je sache par contre je suis toujours en paranoïa de me réveiller un matin et de me recevoir un harcèlement parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois les nombreux conflits que j'ai pu avoir c'était notamment avec des youtubeurs masculinistes de droite qui ont un malin plaisir à t'humilier sur ton physique, sur ta sexualité, sur ta manière de penser enfin bref, rien d'argumenté sur le propos que tu tiens mais juste sur ta gueule et qui tu es et sinon ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos réponses à d'autres youtubeurs qui l'ont mal pris j'avais fait une vidéo réponses à Anastasia sur des sujets autour de la transidentité parce qu'elle avait fait un contenu qui m'avait vraiment heurté pas que moi d'ailleurs que je trouvais offensant pour beaucoup beaucoup de monde et sans vouloir être dans une logique de cancel ou machin parce que je suis vraiment contre ça j'avais quand même envie d'apporter un contre-discours à ce qu'elle disait et donc vraiment malgré le fait d'avoir pris mille pincettes à dire j'ai pas envie que vous l'harcèniez le but c'est pas de la foutre sous le bus et tout l'effet pervers ça reste quand même que les gens profitent de ça aussi pour évacuer leur haine et donc des fois des propos que tu as juste envie de dire en contre-discours ça devient un prétexte pour le harcèlement c'est très compliqué parce que à juste titre l'autre personne en face elle est saoulée que tu as fait un contenu sur elle de la même manière que moi je peux être saoulée que d'autres gens fassent du contenu sur moi sans me dire j'avais fait ça aussi avec le roi des rats mais lui il avait pas mal pris que j'avais fait une contre-réponse et donc voilà ça m'est déjà arrivé de ouais de réagir à des contenus d'autrui et pareil j'aurais jamais dû parler de ce mec parce que ça m'a ramené toutes des poux là qui sont venus me faire chier est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont pardon mais c'est trop est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont particulièrement marquée ou une qui t'a marquée dans le milieu de Youtube qui t'es en mode je sais pas si j'ai le droit d'en parler enfin je n'ai trop je saurais pas t'en choisir une un truc soit qui peut être drôle, marquant un truc qui peut représenter aussi le milieu dès quand j'avais 19 ans je crois c'était l'époque de ma vie où je filmais des joints tous les jours plusieurs fois par jour et tout et dehors beaucoup donc j'étais très souvent dans la rue défoncée et comme j'habite dans un coin qui est pas centre Genève et tout genre d'habitude c'était pas un problème que je refonce des dehors tout le temps avec mes potes et tout donc c'était pas un problème mais ça m'arrivait les samedis soir les vendredis soir de sortir en ville et du coup de me retrouver dans l'espace public et de fumer des joints alors rien de dramatique je sais pas comme si j'étais en train de m'injecter de l'héroïne c'est dégueulasse c'est un bad devenir mais ça l'était pas déjà à l'époque et ça l'est toujours pas il y a du CBD maintenant c'était un soir de fin de semaine donc j'étais dehors dans l'espace public et je fumais des joints avec mes potes donc rien de très dramatique je dis pas ça comme si la weed c'était le diable en personne mais juste c'était gênant il y a quelqu'un qui vient me demander des feuilles à rouler donc je sors mon matos et tout j'étais vraiment en train de rouler par une batte et là je lève la tête et je tends la feuille à une meuf qui en fait est une ado qui est super jeune parce qu'en fait moi j'ai juste entendu la voix genre genre j'ai juste tendu et puis je vois c'est une jeune fille tu sais genre j'ai comme ça mon pet à la main en train d'être roulée et je la regarde et je me dis mais t'es jeune mais t'as quel âge ? et puis elle me dit 18 ans et elle me regarde et dit mais t'es l'acérologie j'étais là oui et elle me regarde mon pet et genre c'était trop gênant j'étais là tiens bonne soirée j'étais trop gênée parce que genre évidemment à cette époque là je le cachais j'en avais pas parlé de consommation de cannabis pour moi à l'époque c'était genre ouah mais si les gens ils savent que je fais ça je vais avoir des gros problèmes j'allais en prison pas du tout mais à l'époque c'était un enjeu de ouf et genre elle est partie j'étais là merde genre je me suis dit ça y est elle s'assoit elle va en parler ou il y a ses parents qui vont dire oh je suis partie dans un truc j'ai cru que c'était genre dramatique alors que c'était que dalle genre c'est bon juste je sais pas ça m'avait fait paniquer et à ce moment là je me suis dit faut que je me cache donc si j'étais foncedée dehors je mettais ma capuche je mettais mes lunettes genre vraiment si les gens me reconnaissaient j'étais là non c'est pas moi et tout genre j'avais trop peur et genre mais c'est ridicule aujourd'hui maintenant je suis une déconne je m'en fous enfin genre même si les gens ils vont foncer je suis là oui je suis foncedée voilà avant non avant c'était impossible et du coup voilà ça c'était une anecdote et tous mes potes ils se foutaient de ma gueule ils étaient là ouais genre putain on aurait pu te reconnaître dans n'importe quel moment toi c'est là que t'as décidé de faire ton show et est-ce qu'il y a des pratiques que t'as pu voir qui t'ont dérangé de la part de d'autres youtubeurs mais bien sûr ouais mais bien sûr alors on va rajouter une autre vidéo sur ce que je reprends ce genre ah non non si bah déjà des trucs que je trouvais lunaires bah tous les trucs par exemple de placement douteux sur les pertes de poids le blanchiment des dents des trucs comme ça où genre je suis là mais c'est quand même pas anodin genre il y a des trucs où vraiment je trouve qu'on joue avec la santé des gens et que c'est dangereux j'avais fait carrément des ateliers à la haute école de travail social pour parler de ce phénomène ok qui étaient les coachs alors en soi moi je suis personne pour venir dire qu'il y a le droit d'être coach ou pas et ce métier enfin en soi voilà il y a plein d'angles morts que je n'ai pas encore éclaircis mais moi j'ai assisté à la montée de voilà de jeunes adultes notamment des femmes qui parce qu'elles avaient une audience et une crédibilité se mettaient à s'improviser coach thérapeute et donc à facturer des séances de je sais pas de une heure au téléphone plus cher qu'un psy pour régler les problèmes de gens mineurs vulnérables en détresse qui vivent des situations dangereuses de violence conjugale de maltraitance de négligence de déscolarisation de drogue et genre j'étais là attends mais là elle est en train de faire son business en faisant payer plus cher des personnes vulnérables alors qu'elle est pas pro du métier et j'en ai vu plusieurs des gens faire ça et j'étais là mais faut vraiment avoir que la pas du gain en tête pour faire ce genre de choses alors tu peux être plein de bonnes intentions c'est pas le problème je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait ça en pensant vraiment bien faire mais tu vas pas prendre en charge des situations pareilles quand t'as pas les compétences qui vont tu peux littéralement pousser au suicide quelqu'un ou lui créer des problèmes à vie en fait et du coup ça vraiment c'était un truc j'étais complètement contre ça il y a plein de pranks que je trouve mais dégueulasses quoi c'est là mais vraiment tout pour le buzz en fait genre arrêtez de saouler les gens arrêtez d'aller les emmerder ou de les afficher genre il y a ça et sinon le travail des enfants je ne... mais alors ça vraiment c'est tolérance zéro ok ouais pour ça il y a non nuance je sais que les nuancetés de base quand même mais les gens qui exposent leurs enfants pour leur business ça je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas j'ai pas d'autre mot que juste je ne peux pas je n'accepte pas ça c'est pas mes enfants mais je m'en fous est-ce que tu... tu penses qu'il y a des limites à être une femme sur les réseaux sociaux ? théoriquement non factuellement bien sûr bah oui moi il y a plein de choses que j'aimerais poster mais je sais très bien que je le posterais jamais parce que ça va jamais créer l'effet à escompté j'aimerais pouvoir montrer mon corps ma nudité hors sexualité de démocratiser le fait de voir des corps de femmes en fait sans qu'ils soient systématiquement pornographiés érotisés sexualisés je l'ai fait pendant un temps où je postais juste des photos de moi des fois en slip seins nus sans mise en scène quelconque je suis là c'est un corps et j'ai fini par toutes les supprimer parce que j'ai commencé à travailler avec des enfants donc voilà faut pas non plus enfin j'ai quand même une sphère à distancier entre mes réseaux et mon travail avec les enfants donc tout à partir du moment où j'ai postulé pour ce job j'ai retiré tout ce qui pouvait potentiellement arriver jusqu'à eux il est heurté mais si j'avais pas ce job là je recommencerais à poster ça sauf que bah grande joie dès que tu postes des trucs comme ça c'est récupéré par des connards mettre sur des sites porno qui vont utiliser ça pour se faire de l'argent sur ton dos parce que du coup j'en ai vécu et je n'ai pas eu l'aide de la justice pour ça donc il faut arrêter de nous dire d'aller voir la police ça sert à rien donc c'est très chiant parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je ne peux pas faire juste parce que je suis une mère en fait et il y a ça il y a le fait que bah dès qu'on fait des erreurs on est plus réprimandé que les mecs aussi parce que moi je rêve aussi de montrer plus les erreurs que je fais plus les défauts que j'ai plus ma médiocrité tout simplement et on va jouer plus facilement avec tout ce qui touche à l'émotionnel la culpabilisation etc parce qu'on sait très bien que je vais plus réagir qu'un gars qui en aurait la foutre à se dire ah ouais ça t'a heurté bah je m'en fous bien sûr il y a plein de mecs qui se montrent médiocres ils savent qu'ils le sont ils s'en foutent et ils le savent il y en a même qui en font leur business d'être des mecs de merde je pense par exemple à tous ces coachs ces coachs je sais pas comment dire ces coachs je pense à tous ces coachs love tu sais qui vont expliquer à d'autres hommes comment être des partenaires amoureux médiocres avec leurs copines genre hésite pas à continuer de la tromper parce qu'une femme ça perd en valeur avec l'âge alors que toi tu gagnes en valeur il faut que tu continues de alimenter ton aura de semencier je sais pas quelle connerie enfin bref et du coup ces mecs sont payés pour donner des conseils de merde à d'autres mecs relationnels et ils nous accusent nous les féministes de générer la misère sexuelle chez les hommes quand c'est eux qui se font du bif à donner des conseils de merde pour que les mecs continuent de ne sortir avec personne donc tu vois typiquement ça non c'est pas possible ils s'en foutent de se montrer à avoir un comportement comme une merde et à conseiller de se comporter comme une merde et toi t'es une meuf et pour peu que tu sors la parfaite sur un truc c'est bon c'est la fin du monde au mec on laisse une marge de manoeuvre immense quoi mais immense c'est à dire que même quand c'est des violeurs avérés ça va ça va alors c'est pas pour autant à nouveau que je suis pour le counseling et le call out etc parce que c'est vraiment un sujet très très récurrent dans les vidéos dernièrement toute l'année je vais beaucoup parler de ça parce que je pense pas que c'est comme ça qu'on règle les problèmes ni les problèmes sociaux etc genre j'entends l'utilité mais je trouve qu'on en fait un peu n'importe quoi mais pour autant ça veut pas dire qu'on excuse le comportement merdique de toute personne genre Thibaut InShape il passe sa vie à raconter des conneries en ligne et tout le monde lui donne l'heure et même s'il y a des gens qui essayent de lui corriger il y a personne qui va débarquer vraiment un pouvoir supérieur à lui pour le remettre à sa place tu vois par contre Enjoy Phoenix elle va faire ça sachant que c'est une papesse d'internet il y aura quelqu'un au dessus d'elle pour la remettre à sa place toujours tu vois moi j'ai pas encore vu un mec remettre Thibaut InShape en place par contre j'ai vu des plus grosses youtubeurs et des plus gros youtubeurs tu peux se remettre en place Marie parce qu'elle a fait un masque à la camel tu vois ok du coup on va terminer avec la troisième partie qui sera un peu plus légère et plus rapide je pense donc voilà c'est une question pour terminer c'est la partie structurante qu'est-ce que tu fais de temps libre ? j'occupe mon temps libre de plein de manières différentes une grande partie de ce temps là est passé à faire soit une forme de travail social ou de travail de psychothérapie de manière non formelle et bénévole en d'autres termes juste je fais beaucoup de choses à ma propre échelle qui en fait devraient être faites par des institutions tu vois et qu'on est beaucoup à faire tout seul dans notre coin alors qu'on devrait donc c'est typiquement faire de l'activisme un peu individuel quoi si je peux dire ça comme ça sinon j'aime beaucoup bah du coup les sports de combat la boxe notamment je fais beaucoup de boxe taille pas que mais genre c'est vraiment le sport de prédilection que je pratique je fais de la musique je suis dans un groupe de percussionnistes qui font de la musique afro-colombienne folklorique qui s'appelle la red de tamboreras de Suisse donc je vous laisserai aller voir si vous voulez découvrir donc je fais de la musique je fais du sport je fais du militantisme en fait alors j'ai du mal pour moi le mot militantisme il va de pair avec une action communautaire et collective donc j'ai toujours du mal à dire que ce que je fais c'est du militantisme parce que si je le fais seule par définition pour moi ça en est pas est-ce que tu penses que tu consommes plus de vêtements de maquillage et de déco que si tu n'étais pas exposé sur les réseaux sociaux ? non ok non parce que j'ai jamais trop tourné mon contenu autour de la consommation au contraire est-ce que tu penses que tu passes combien de temps à te maquiller, coiffer, travailler du corps ? tous les jours ? par jour ou par semaine ? alors je dirais que alors si on compte la douche et tout matin, soir matin, soir et tout ok alors je dirais que par jour je passe bien une demi-heure ouais parce que entre le matin et le soir franchement c'est très basique je me prends ma douche, je me lave les dents, je me lave la tête et si je me maquille je fais ce que j'ai là donc ça me prend 5 minutes donc je passe 15-20 minutes matin, 15-20 minutes le soir à me préparer le soir moins souvent parce que je sors du sport donc juste je prends une douche et dormir et par semaine bah ça dépend tu vois si par exemple le week-end je sors et que j'ai envie d'être jolie bah je vais passer 1h, 1h30 à me préparer et si je me lave les cheveux c'est encore plus long donc je dirais ouais 30 minutes par jour en moyenne et par semaine bah on fait calcul tu vis avec ta mère du coup pour le ménage est-ce que tu ça se passe comment c'est toi c'est elle c'est près de l'heure 50-50 toutes les semaines je fais les mêmes tâches et elle elle fait ses tâches récurrentes ouais du coup je passe bien 2 à 3 heures par semaine pour le ménage donc moi les trucs dont je m'occupe c'est la lessive, passer l'aspirateur passer la serpillade ouais donc faire le tri des déchets ouais la lessive je sais pas si je l'ai dit et changer les litières ok ça c'est ce que je fais tout le temps et elle elle fait tout le temps c'est la salle de bain, les toilettes le rangement plus global des d'autres pièces ok est-ce que du coup l'endroit où tu vis euh là aujourd'hui euh il y a ta plume où c'est vraiment t'as l'impression de vivre chez ta mère et qui a pas t'as pas pu mettre ton bah ton chez toi ou moi je ressens un besoin d'avoir un espace que j'ai choisi ouais et que je crée de toute pièce donc j'ai quand même la sensation de vivre chez ma mère ouais mais comme euh c'est l'appartement dans lequel j'ai toujours grandi c'est complètement chez moi quand même ouais donc euh oui je sais que c'est ma maison it feels like home mais euh c'est pas le home que j'ai moi choisi une fois adulte ok et si tu devais décrire euh ton là où je suis dit avec 3 ou 4 hashtags c'est pas moi lesquels hein c'est drôle mon appart ouais cozy je dirais cozy euh euh c'est que des mots autour de ça en fait ouais chaleureux euh comme on a un vécu commun par rapport à à la violence qu'elle nous a fait subir mon père euh il y a un peu ce truc qu'on a voulu ouais ici là c'est que nous la douceur des trucs très enfantins il y a beaucoup de liens avec l'enfance dans ma maison ma mère est un peu euh alors c'est pas pour rabaisser que je dis ça mais c'est à nouveau c'est en fait elle le sait je l'ai déjà je lui ai déjà mentionné ça elle est très euh enfantine un peu dans sa manière de gérer les émotions des fois elle est un peu elle régresse un peu elle a besoin un peu de cette idée moi j'étais très parentifiée en fait et du coup j'ai un peu ce rapport je suis un peu maternante avec ma mère ouais ouais et du coup tu vois ma mère elle est toujours elle met des petits pyjamas roses elle va mettre un rideau de douche avec des petits chats tout mignons qui sont dessinés avec une pâte enfantine dans ma salle de bain il y a des stickers de papillons et ça c'est ma mère qui les met tu vois et du coup elle a un peu ce truc où j'ai l'impression qu'elle veut créer un environnement un peu enfantin comme pour parce qu'elle elle vit très mal le fait que je parle de maltraitance et que je considère que j'étais maltraitée pour elle ouais ça a pas trop de sens et je crois qu'elle s'en veut et qu'elle veut des fois je sais pas elle marche des petits pyjamas qui est super nana dessus et puis elle est là genre tiens t'es toujours une enfant en fait ouais ouais faut pas que tu détestes autant mon petit polycom en fait voilà du coup j'ai associé des trucs chou comme ça ouais est-ce que tu considères que ta vie a changé depuis que t'es sur les réseaux sociaux ? complètement ouais mais honnêtement moi sans youtube j'aurais pas fait je pense 80% des opportunités que j'ai ok ouais je pense qu'on m'aurait jamais donné l'heure en fait pour plein de trucs genre avant de commencer mes vidéos j'avais aucune conscience d'où j'étais placée socialement j'ai commencé à avoir des opportunités parce que mes vidéos marchaient parce que des gens ont commencé à se dire que j'étais intéressante et du coup des gens qui à l'époque ne me semblait pas si éloignés de moi ont commencé à me donner des chances je pense à une chercheuse en sociologie Claire Ballet qui aujourd'hui est la directrice de Medialab à l'université de Genève donc c'est pas personne tu vois c'est quelqu'un bah elle elle regardait mes vidéos en 2017 c'est la première personne de toute ma vie qui m'a dit tu vas venir faire une étude à Montréal parce que je suis chercheuse et j'aimerais que tu aies des opportunités donc elle est venue me chercher elle m'a fait voyager et la première opportunité de ma vie que j'ai eu de ce genre c'est quand je suis allée à Montréal grâce à mes vidéos parce que une meuf à un moment s'est dit que ce que j'avais à dire était intéressant et sans Youtube j'aurais peut-être jamais été à Montréal tu vois ou pas pour ces raisons-là en tout cas donc pareil j'ai été approchée par la télévision non pas parce que les choses que j'ai à dire sont intéressantes mais parce que bah j'étais une jeune femme sur internet jeune voise qui faisait des sujets sur les influenceurs et donc voilà je collais au profil mais sans Youtube probablement que j'aurais jamais été sollicitée et donc voilà j'ai eu plein d'opportunités comme ça de travail de voyage de rencontres qui ont été le fruit de mon travail en ligne ok ouais donc moi je pense que ça m'a fait transfugée un peu ok est-ce que ta vie correspond à ce que tu attendais quand tu étais enfant ? non non c'est quoi ? remboursez moi je trouve ça de merde ouais ouais je trouve ça pire ou euh non alors là j'ai pas du tout la vie à laquelle j'espérais ah ouais alors j'aime ma vie attention relativement dans l'absolu non parce que je sais pas pourquoi je suis née mais ça c'est un autre problème quand j'étais petite j'imaginais que aller à l'Uni ça allait me donner un travail super bien payé que j'allais trouver un appartement super vite seule et que j'allais pouvoir construire ma petite existence dans mon coin je me rends compte que c'est impossible parce que déjà la ville où j'habite pour vivre seule en appartement faut avoir vraiment un très bon revenu pour avoir un très bon revenu il faut avoir un très bon travail pour avoir un très bon travail il faut avoir du coup bah toutes les ressources qui vont avec et je ne les ai pas parce que j'ai eu beau faire de la sociologie bah il y a plein de choses que je n'ai pas comme outils pour pouvoir directement aller dans le monde du travail ouais j'aurais dû soit continuer un master partir de la recherche pour que vraiment ça ait une consistance professionnelle soit j'aurais dû en fait aller dans des études professionnalisantes pour pouvoir commencer directement à travailler parce que comme beaucoup de gens on vit dans une société où maintenant les diplômes ils sont beaucoup plus courants donc plein de gens ont des diplômes et pas d'expérience professionnelle et donc voilà donc je me retrouve à avoir des diplômes à avoir étudié pendant 5 ans avec la pensée enfantine de bah j'ai fait des études donc forcément je vais avoir un bon salaire bah non du coup je me retrouve là à repartir entre guillemets de zéro où je suis surqualifiée pour le job que je fais actuellement mais en même temps le job que je fais actuellement c'est le seul qui me donne à manger pour l'instant enfin bon avec YouTube bien sûr si je voulais être reconnue à la hauteur de mes compétences il faudrait que je reparte dans un cursus de travail social donc en fait en gros toutes ces galères là tous ces chemins à prendre j'étais là mais en fait moi je pensais que c'était beaucoup plus simple genre je pensais que juste un diplôme un travail, une vie tu vois non donc aussi depuis pas longtemps bah maintenant mes vidéos j'essaie de les professionnaliser de me faire accompagner par une agence et tout donc là ça commence un peu à ressembler de plus en plus à ce à quoi j'aspirais c'est à dire avoir une rentrée d'argent un peu plus conséquente régulière et des projets de pouvoir partir du quartier dans lequel je suis parce que j'aimerais juste découvrir autre chose c'est combien à peu près un loyer ? alors le loyer que moi je paye ça fait depuis 20 ans qu'on y est donc c'est pas le loyer qui coûterait aujourd'hui mais pour que t'aies une idée un studio dans mon quartier qui est pas un quartier dans le centre c'est minimum 1000 balles un studio donc c'est à dire l'espace qu'on a là littéralement ça c'est ça et honnêtement je sais pas si Paris est plus ou moins cher mais c'est à peu près les loyers de Paris entre Amuros non bah j'ai pas de tout la vie à laquelle j'aspirais parce que bah déjà je pensais pas que tu vois quand j'ai commencé un travail de thérapie moi j'imaginais que ça durait deux piges et qu'après ça serait derrière moi non je me retrouve 10 ans plus tard bientôt à me rendre compte en fait que plus tu vas dans les méandres de la psyché humaine plus t'as besoin d'y aller encore et des fois je me dis mais en fait est-ce que j'aurais pas dû et avoir le décent tragique que j'aurais dû avoir non c'est cas c'est ça ça pourrait faire le cas de toute une vidéo non blague à part je trouve que je suis très confortable et que j'ai une chance inouïe c'est vrai je le pense vraiment c'est vraiment beaucoup de chance mais ça me fait chier parce que c'est pas ce que je veux en fait j'aime pas juste me dire que j'ai de la chance moi j'aimerais avoir beaucoup plus que ça tu vois genre là je rêve vraiment de me dire je vais habiter là ça va être comme ça je vais avoir là et j'en ai ras le cul d'être limitée par des trucs qui sont censés ne plus être limités vu que j'ai fait ce qu'il fallait faire j'ai fait les études j'ai eu mon diplôme vous voulez quoi encore j'ai toute ma vie travaillée je sais plus ce que je veux faire de plus en fait pour pouvoir être autonome tu vois si j'avais pensé mes vidéos dès le départ sous un prisme commercial si j'avais fait mes études en bossant dans un truc en lien avec mes études ça veut dire que j'aurais fait mes 5 ans d'université tout en travaillant et en ayant de l'expérience professionnelle peut-être que ça serait dégoupillé différemment à la fin mais là comme je suis partie un peu dans tous les sens un peu sans les ressources adéquates bah juste j'ai fait des trucs là puis des trucs là puis un peu rafistoler là puis là puis là puis là puis du coup j'ai fait mes études universitaires un peu comme ça et puis j'ai fait mes jobs un peu comme ça puis j'ai fait mes vidéos un peu comme ça puis du coup maintenant je me retrouve un peu comme ça pour tout et c'est fiant Dernière question et comment te sens-tu du coup mentalement et physiquement par rapport au travail d'idéaste aujourd'hui ? Bah physiquement je me sens très bien ça a jamais été contraignant pour moi en tout cas genre j'ai pas trop de issues avec mon corps esthétique et tout mais ça c'est parce que dès le départ j'ai lancé le bal comme ça donc je me suis rendue service sur ce point là mentalement c'est beaucoup plus compliqué parce que comme je partage une grande partie de mes réflexions intimes bah pour peu que j'ai des coups de mou ça s'impacte sur mon travail pour peu qu'il y ait des moments de vulnérabilité si je me fais vraiment attaquer sur ça et que je suis dans un moment où ça va pas bah ça va m'impacter drastiquement donc maintenant ce que je fais avec mes vidéos c'est juste que j'essaye juste d'être honnête avec moi-même c'est à dire des fois je suis capable de parler de certains sujets et j'ai la capacité émotionnelle de recevoir les critiques s'il y en a et il y en a toujours à juste titre c'est important mais des fois juste j'admets qu'il y a des choses je vais pas les aborder maintenant parce que ça va trop m'attendre si on m'attaque là-dessus tu vois et typiquement c'est dès que ça touche à des proches genre si j'invite des gens sur ma chaîne et que c'est des potes ou même ma mère ou ma soeur et tout et qu'on me touche à des endroits qui ne touchent pas que moi mais qui touchent des proches là je le vis trop mal genre j'ai trop peur par exemple du harcèlement qu'elle vit Léna par exemple où on va agresser sa mère on va aller vandaliser je sais pas moi des affaires de son père enfin ça pour moi c'est vraiment des trucs que j'ai trop peur tu vois mais bon jusqu'à maintenant ça m'a jamais arrivé je suis pas assez connue pour que ça m'arrive je pense merci beaucoup pour toutes ces informations n'hésitez pas du coup à aller découvrir son travail je vous mettrai tout en barre d'informations j'espère que ce premier format vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'invite d'autres personnes pour la suite et sur ce je vous souhaite une agréable semaine ça va ! Hop ! Ça va ! Sous-titrage ST' 501